Nous on a fait le choix d'un management plutôt complètement horizontal. Le plus gros challenge je pense c'est sur l'embauche. Notre parti pris ça a été d'embaucher non pas des spécialistes de leur métier mais des gens qui partagent nos valeurs et qui sont finalement la première cible de Dream Act en tant que client parce que finalement c'est eux du coup qui vont le mieux être garants de l'éthique des marques qu'on sélectionne pour les revendre et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui ils sont tous motivés pour travailler. Je pense que c'est très important d'avoir cette mesure d'impact qui est retransmise aussi à ses équipes et les valeurs qui sont prédominantes pour que jamais ils n'oublient pourquoi ils font ça en fait. Incarner l'exemple qui rassure. Je trouve que l'exemplarité il n'y a rien de tel pour en fait mener une barque quoi c'est à dire que montrer le chemin par l'action et plutôt que par la parole il n'y a rien de plus sain et ça donne envie d'être suivi je pense donc c'est ce à quoi je m'attèle et c'est toujours facile parce qu'on est tous faillibles et que c'est difficile d'être exemplaire 365 jours dans l'année mais c'est faire ça que je pense il faut s'y attendre pour être un bon manager et ensuite après ça c'est déléguer avec intelligence donner la confiance qui permet aux gens de grandir un bon leader pour moi c'est un leader qui arrive à créer d'autres leaders autour de soi. Le premier ça va être de créer un climat de confiance pour ça il y a aussi l'idée de créer un cadre de travail constructif et qui soit équitable et connu de tous donc par exemple au sein d'ActiveAction on a une charte qu'on appelle la charte des valeurs et des comportements c'est comment les valeurs sur lesquelles on communique en interne comment elle se concrétise dans nos comportements on a également quand une nouvelle personne arrive dans l'équipe avec son référent elle va mettre en place ce qu'on appelle un cadre de travail ou un cadre de management où le référent et la personne qui va être nouvelle dans l'équipe vont répondre à des questions similaires qui vont être c'est quoi l'opportunité de travailler ensemble c'est quoi nos besoins c'est quoi nos limites qu'est ce qui va nous apporter d'énergie qu'est ce qui va nous en prendre et en fait de poser ce cadre ça va permettre de 1 de créer ce climat de confiance où on va exprimer ses besoins ses attentes etc et ça va permettre aussi de mettre le cadre de travail d'être ok là dessus et de pouvoir y revenir quand il ya des conflits quand il ya des choses qui sont pas comprises ou ou au contraire quand ça va bien et pouvoir revenir pour revaloriser ce cadre est également on instaure des rituels tous les trois mois on a des entretiens avec les personnes avec qui on travaille pour balayer un ensemble de questions ça peut être des questions autour du sens quel est le sens pour toi de ta mission qu'est ce que tu développes comme compétence qu'est ce que tu veux développer sur active action pour toi qu'est ce qu'on devrait faire différemment qu'est ce qui nous permet de développer notre impact et enfin on a une culture du feedback assez forte donc on forme pareil tout le monde à faire du feedback constructif qui va permettre qu'à chaque fois qu'on fait du feedback positif ou sur des choses à améliorer ça puisse être dans une dynamique de valorisation de l'autre et d'être dans une intention de vouloir développer ses compétences le deuxième conseil c'est le développement des compétences comportementales et savoir-être tout le monde est formé à la facilitation ce qui va nous permettre d'avoir tous les mêmes bases de comment on fonctionne en équipe comment on anime des réunions collaboratives quelle posture on met en place pour être dans une dynamique d'écoutes actives une dynamique de communication positive à s'adapter aux autres etc donc ça c'est une des premières choses et puis tout au long du notre fonctionnement en équipe on va avoir une posture de facilitateur c'est à dire qu'on n'est pas manager on va être facilitateur pour faciliter le développement de l'autonomie et des compétences par exemple lors de nos points hebdomadaires on va plus c'est dans une dynamique de poser des questions à la personne plutôt que lui dire ce qu'elle a à faire c'est à dire bon selon toi quels sont tes défis tes challenge et donc ça va amener l'autre personne à développer ses compétences de prise de recul de créativité de prise de décision et donc petit à petit comme ça à amener chacun à développer ses compétences comportementales et savoir-être qui nous semblent essentiels pour favoriser une dynamique d'équipe constructive